Marie Mais qui es-tu, Henri ? Mais dis-moi, qui es-tu ? Les spectateurs de Clésia TV, très heureux de vous retrouver, surtout dans ce temps extraordinaire du temps de carême, un temps que particulièrement nous affectionnons, parce que c'est un temps de grâce, là où d'autres sont très inquiets, un temps de bénédiction, parce que ça permet aux enfants de revenir à leur Seigneur. Aujourd'hui, nous avons donc une émission toute spéciale, Marie au pied de la croix. Une émission avec la Vierge Marie pendant ce temps de carême, comment s'éminer avec la bienheureuse Vierge Marie pendant ce temps de désert. Pour en parler, nous recevons un habitué de ce plateau. Il a bien voulu que ce soit ainsi, parce que modestement, il a accepté de se mettre à la disposition des téléspectateurs que vous êtes. Je voudrais que nous puissions ensemble recevoir le révérend père Sylvain Guessant, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera II, dans le diocèse d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Révérend père, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi aussi. Merci à toute Ecclesia TV. Merci beaucoup mon père. Alors, je vous suis très occupé parce que pendant le temps de carême, c'est beaucoup de célébrations, beaucoup de mortifications, beaucoup de sollicitations. Mais à côté de tout cela, vous avez eu le temps pour tout le peuple de Dieu. Et nous voudrions vraiment vous dire merci encore. Et avec vous, nous allons essayer de comprendre également la Vierge Marie au pied de la croix. La croix nous ramène tout de suite à la passion du Christ. Bien sûr. Alors déjà mon père, qu'est-ce qu'on peut dire pour ouvrir ce thème-là qui va susciter certainement beaucoup de questions parce que nous avons besoin d'un savoir un peu plus. Je voudrais avant de partager mon propos, d'abord de saluer, saluer également les directeurs de l'Ecclesia TV, saluer tout son personnel et puis dire merci. Merci à notre télévision catholique national de m'avoir proposé ce thème-là, ensuite de m'avoir sollicité pour animer ce thème-là. Un thème qui est, je pense, inédit parce que jamais je pense qu'on n'a eu à échanger sur la présence de Marie-Pierre de la Croix dans le temps de Carême. Donc c'est vraiment un thème qui m'a plu et qui m'a permis moi aussi de revisiter ce nombre de choses par rapport à ma foi, à ma relation avec la Vierge Marie. Nous sommes dans le temps de Carême. Comme tu l'as dit, un temps fort de l'Église, un temps de 40 jours. Nous sommes invités à mettre nos pas dans les pas de Christ au désert. On le sait de Christ dans les évangiles à faire 40 jours, 40 jours au désert. Il nous fut tenté par le diable. Nous sommes invités dans ce temps, ce temps des 40 jours-là, à mettre nos pas dans ses pas, à l'eau au désert, à nous retirer pour non seulement revivre le cœur avec Dieu, mais surtout nous renouveler notre amour. C'est vraiment un temps où l'homme m'a invité à redire son amour à Dieu parce que chaque Dieu nous dit qu'il nous aime. Nous sommes appelés à nous détacher de tout ce qui est pluie, de tout ce qui est confort pour professer à nouveau notre amour au Seigneur et puis lui dire qu'il est notre essentiel, qu'il est vraiment au cœur de notre existence. Nous sommes en train de dire que durant ce temps de Carême, les 40 jours, il y a un ainsi de piété qui est très important pour nos critères catholiques, c'est le chemin de croix. le chemin de croix puisque par ce chemin-là, nous entrons dans le mystère du Christ, le mystère de sa mort, Jésus, en vue de la résurrection. Or, au cœur de ce chemin de croix, je n'ai pas dit au pied du chemin de croix, il y a une personne, une personne qui est très importante pour le Christ et pour nous, c'est la personne de la Vierge Marie. Nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement de 40 jours. Marie nous accompagne, de même qu'elle accompagne son fils qu'au bout, au bout du don de soi, elle est avec nous également pour nous accompagner et bien durant ces 40 jours. Voilà pourquoi, je pense que le thème est bien tombé, il est approprié, avec Marie, méditons au pied de la croix. Donc, mon propos aura deux points. Le premier point, juste un rappel, qui est Marie ? Et puis le second point, c'est cela sur le thème, comment est-ce que Marie peut nous aider à méditer au pied de la croix, en insistant sur quatre éléments. Le premier élément... Non, mon père, justement avant, parce qu'il n'est toujours pas inutile de rappeler aux téléspectateurs, lorsque nous avons un prêtre avec nous, pendant ces occasions-là, de peut-être leur expliquer brièvement le temps du carême. C'est vrai qu'on en a parlé dans nos paroisses, tout le monde, il n'est pas exclu, parce qu'il y a toujours une nouvelle chose qu'on peut redécouvrir, et puis le désert. Juste rappeler que le temps de 47 en est 40 jours, on appelle ça la période quadragésimale, au cours du thème 40, un temps de 40 jours que l'Église nous propose comme un grand pèlerinage, un grand moment de retraite pour nous retirer dans le désert. Le désert est un symbole de la souffrance, de la difficulté, mais c'est un symbole d'une rencontre. Parfois, on voit le désert comme tout ce qui est souffrant, tout ce qui est difficile, mes difficultés, mais le désert dans la Bible, c'est le lieu où l'homme est invité dans le silence à redire à Dieu son amour, à réentendre Dieu qui l'appelle, mon fils, viens à moi. L'homme quitte son confort, il va dans ce désert-là pour réentendre la proposition d'amour de Dieu. Et lorsque Dieu lui dit à nouveau j'ai t'aime, l'homme est invité dans ce désert-là à redire également ce que j'ai t'aime. C'est le moment où Dieu nous donne pour lui exprimer davantage notre amour. Et cela parle bien sûr par la souffrance, les difficultés, parce qu'aimer est toujours contraignant, ce n'est pas facile d'aimer. Voilà, y compris, aimer Dieu. C'est l'occasion de retrouver, même à travers la tribulation, les difficultés, la souffrance, ce désert très fort d'aimer Dieu. Donc, c'est un temps de 40 jours en vue bien sûr de la Pâle. Dans un temps, nous sommes invités à mourir à nous-mêmes, à mourir à nos péchés, à mourir à tout ce qui est orgueil, à travers les privations que sont le jeûne, que sont les renoncements, donc les jeunes, les jeunes, les jeunes, les renoncements, les assaises. Dans ces privations, on nous invite à rabaisser notre orgueil, à détruire tout ce qui est égoïsme, pour nous ouvrir, et aussi à l'humilité de Dieu, qui est pour nous un chemin de grâce et de sainteté. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de silence. Oui, c'est normal, puisque le désert, c'est le lieu du silence, il n'y a pas de bruit dans le désert. Or, nous sommes dans un monde, j'en parlais tout à l'heure, nous sommes dans un monde de bruit, donc c'est l'occasion de nous retirer. J'ai parlé tout à l'heure, lorsque vous parlez de Marie comme forme de silence, au pays de la croix, et bien, nous avons invité à retrouver ce monde-là d'intimité avec le Seigneur. Mais là, je vais en parler dans mon propos tout à l'heure. D'accord, alors merci, révérends Père, pour justement ces éclaircies-là qui nous replongent dans le temps de carême, qui nous recadrent parce que nous sommes en plein cheminement. Il se peut que déjà certains commencent par douter parce que déjà certains engagements ont été oubliés. Peut-être pas s'essouffler déjà. Même pour douter, s'essouffler déjà. Donc, avec ce propos-là, on pense que, bon ben, on reprend encore du courage et du chemin. Alors donc, Marie au pied de la croix. Voilà, donc je disais que dans mon propos, j'ai mis l'accent sur deux points. Juste un rappel qui est Marie. C'est-à-dire un rappel rapide à partir de ce que disent les thèses bibliques sur elle. Et puis un point, en quoi est-ce que Marie au pied de la croix peut-elle nous aider à vivre ce temps de carême comme Dieu le veut ? Donc là, je mettrais l'accent sur quatre éléments. Marie, femme du silence. Au pied de la croix, elle ne parle pas, Marie, elle ne parle pas. Femme du silence. Marie, femme de la compassion. elle souffre avec son fils. C'est ça qu'on partit s'assoufflit avec. Marie, femme féconde puisque au pied de la croix, Marie devait mère, femme, bâti ton fils. Et puis enfin, Marie, femme de l'amour. La croix, c'est vraiment l'expression ultime de l'amour de Dieu pour nous. Donc, quand Marie est en ligne avec son fils, également au pied de la croix, elle nous dit qu'elle nous aime dans le don total de soi-même, au bien d'elle-même. Donc, le premier point qui est à Marie, c'est celui du plan dans Luc, 26 à 38, l'évangile de l'annonciation, ce texte-là, où Marie est une jeune fille d'Israël, une vierge, qui, comme toute la jeune fille de son époque, attendait la réalisation de la promesse de Dieu, la promesse de l'avenue de Mélisse, une promesse qui a été faite huit siècles avant que cela ne se réalise. Dans Isaïe 7 à 14, lorsque le prophète visite le roi, il dit, voici que la vierge va affronter, elle concevra un fils qui aura pour nous Emmanuel, déjà avec nous. Donc, cette promesse-là a été faite huit siècles avant la venue du Messie. Donc, toute la jeune fille d'Israël était dans l'attente et elle pensait que, bon, elle a choisi pour être la mère et voilà, ça tombe sur Marie. On le voit à l'annonciation. Gabriel qui visite Marie en disant, Marie, Dieu t'a choisi pour être la mère. Donc, c'est une jeune fille de 14, 15, 17 ans qui est pieuse, prédisposée déjà au projet de Dieu qui sera celle que Dieu a choisi pour être la mère de son fils. Voilà, donc, elle est promise en mariage, comme dit le texte en Matthieu 1,20. Un homme m'appelait juste Joseph. Donc, au pied de la croix, eh bien, Marie, Marie nous donne quelques éléments de réponse pour mieux visiter ce temps de carême. Donc, le premier élément de réponse, c'est Marie, femme du silence. Marie, femme du silence. Jésus n'est pas seul au pied de la croix. La croix, rapidement, la croix, c'est le lieu où le Christ nous sauve. Cet instrument de supplice-là, de mort, réservé aux grands bandits, devient la partie de la mort du Christ, mais l'élément fondamental que Dieu choisit pour nous sauver. Comme disait une scène de la croix, c'est la seule échelle qui est dressée entre le ciel et la terre. Autrement dit, on ne peut pas avoir accès au ciel sans passer par la croix. Le Christ se dit là en Jean 12, 32, et moi, quand je serai élevé d'été, je vais attirer à moi tous les hommes. Donc, la croix, c'est le lieu où nous sommes invités à rencontrer le ciel. C'est le chemin à emprunter. Et dans ce chemin à emprunter, il y a une femme qui est là, c'est la Vierge Marie. Donc, quelles sont les caractéristiques, quelques caractéristiques ? – Révérend, bien avant de traiter un peu mari-femme de silence, dans la présentation de la Vierge Marie, puisque ça avait été annoncé huit siècles avant, j'imagine que dans l'esprit populaire de toutes ces jeunes filles à l'époque, elles se sont certainement préparées aussi. – Bien sûr, bien sûr. – Elles vivaient dans une piété. – Bien sûr, toutes les jeunes filles en tout cas, vierges d'Israël, étaient dans l'attente. – Elles se pensaient que tout était légible. – Bien sûr, bien sûr, mais elle était légible. Chacune pensait que c'est elle qu'elle a choisie pour être la mère du Fils de Dieu. Ça, c'était dans leur attente. Mais il n'y a qu'un seul choix qui a été fait, le choix de Marie. – Vous savez que tous ces siècles passés, là, mais chacune a espéré. Ça nourrit, ça nourrit, ça nourrit, puisqu'elles ont assez hôtesses, les parents, on leur parle de ces tests-là, donc elles connaissent les promesses du Seigneur, donc de siècle en siècle, et bien chaque jeune fille d'Israël, vierge, pensait qu'elle allait être choisie pour être la mère du Fils des yeux. Mais il n'y a qu'un seul choix qui est fait, ce choix-là, ce n'est plus une autre personne. Non, c'est la vieille. Dieu se le sait pour laquelle elle a choisi. – Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. – Voilà, Dieu se le sait pour laquelle elle n'a aucun mérite, c'est purement un acte du Seigneur, un don de Dieu qui fait une rupture dans sa vie, qui l'a choisi pour être la mère. Peut-être qu'elle a plus de dispositions que les autres, je n'en sais rien, mais c'est qu'elle a été choisie. – Amen. Alors, Marie, donc, femme du silence. – Donc, au propriétaire de la croix, Marie se présente comme la femme du silence. On le voit, cela rejoint, cela rejoint cette parole dans l'évangile de Luc 2, 19, qui dit « Quant à Marie, elle retenait dans son cœur tous ses événements et cherchait à en découvrir le sens. » Au paix de la croix, Marie ne parle pas. Marie est silencieuse, mais son cœur médite. Elle essaie de comprendre c'est qu'elle vit en ce moment lorsque son fils meurt sur la croix et c'est une invitation qu'elle nous fait. Dans son silence, Marie s'associe à la mort du Christ. Cette mort qui est pour nous une rédemption. Marie nous invite à prendre conscience que dans nos vies, nous sommes appelés à créer des moments de silence. Surtout dans le temps du carême, à créer des moments de silence. À donner du temps au Seigneur, c'est important. Parce que Dieu nous donne du temps. Il faudrait que nous puissions nous sortir, nous départir de notre environnement ordinaire pour nous consacrer au Seigneur en donnant du temps. Ce n'est pas un silence qui est vide. Ce n'est pas un silence qui est fait qu'on verra plus tard. Puisque dans ce silence, s'il y a Dieu qui est présent, ce silence nous aide à entrer dans ce que j'appelle un cœur à cœur intime ou amoureux avec le Seigneur. Dans ce silence, la Marie, le cœur de Marie et le cœur du Christ sont unis. Mais totalement. Totalement. C'est-à-dire que ce cœur, ces deux cœurs qui étaient unis lors de l'incarnation, lorsque le Christ était dans le son de sa mère, et bien à la croix, ces deux cœurs sont unis en nouveau. Il faut que tu fasses le lien entre l'incarnation, celle qui est venue dans notre monde, du Verbe de Dieu, et puis sa conception dans le son de sa mère, la Vierge Marie, et puis le lien avec le mystère pascal, mort et résurrection. À la croix, les deux cœurs sont unis en nouveau. À l'incarnation, c'est une union qui se fait dans la joie, bien sûr, dans l'allégresse. Et à la croix, c'est une union qui se fait et qui se refait dans la souffrance, dans la passion, dans l'amour. n'empêche que ces deux cœurs qui étaient unis dès le départ sont unis encore à la divise, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours unis. Donc, ce qui s'est passé à l'incarnation entre Marie et Jésus-Christ, c'est qu'ils repassent encore à la croix, entre la mère et son fidèle. Dans ce silence-là, Marie ne parle pas, Jésus ne parle pas, la Dieu se regarde et leur amour s'exprime dans la taille. C'est une invitation qu'il nous a donnée pour que nous aussi, dans le silence de nos cœurs, dans ce silence-là, de redécouvrir, j'ai tantôt, la mort que Dieu a pour nous. On n'a pas besoin de parler pour que nous puissions s'aimer. Quand nous puissions s'aimer, ce n'est pas seulement par les paroles, c'est le regard, elles peuvent être là en se regardant et puis vivre totalement leur amour. C'est une invitation qui nous a faite pour que nous puissions nous aussi nous détacher. Couper de tout, pour dire à Dieu, Seigneur, nous t'aimons malgré nos fragilités. Le deuxième aspect qu'on peut découvrir en Marie, c'est Marie, femme de la compassion. Compatir, c'est souffrir avec. Ce n'est pas souffrir à la place d'eux. Il faut qu'on fasse les choses. C'est souffrir, c'est en latin, c'est souffrir avec. Donc, au pied de la croix, Marie s'associe à la souffrance de son fils. Elle s'associe à sa mort elle réalise ainsi la prophétie du veille à Simeon en Luc 2,35. Ton cœur sera transversé par un glauque de douleur. C'est ça. La parole que Simeon avait dite lorsque le Christ était présenté au temple bébé, peut-être pas dire qu'à ce moment, Marie n'avait pas trop conscience de ce qu'elle attendait, mais elle va réaliser pleinement le sens profond de ces paroles-là à la croix. Vous parlez comme les autres, on ne va pas peut-être forcément percuter. Elle n'a pas bien perçu la chose, mais au pied de la croix, elle va sentir, elle va comprendre ces prophéties-là de Simeon qui avaient été faites lorsque son fils était bébé, présenté au temple. Donc là, son cœur est transversé. Je pense que c'est l'épreuve la plus difficile pour Marie. C'est normal, une mère qui voit son enfant mourir, c'est difficile, même si les malnatures ont l'air, une mort qui est atroce, une mort qui est humiliante, la mère qui voit son fils mourir comme ça, je ne pense pas qu'une mère puisse supporter ces états-là. Donc, c'est la plus difficile pour Marie. Là, elle découvre toute la quintessence et la profondeur de sa prophétie de Simeon. Donc, Marie nous invite également nous aussi à apprendre à compatir. Lorsqu'on a un frère, une seule qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance ou dans la difficulté, il faut rester sans similité. La compassion, c'est ce qui nous rend humains. C'est propre à la nature humaine. Un homme qui ne compatit pas, il est déshumanisé. Il faut apprendre à souffrir avec les autres. On ne pense pas à leur place, mais apprendre à souffrir avec les autres, à être là pour eux, à sentir les choses, quelqu'un qui vit ce genre d'échec, de mort, de deuil, de maladie, de souffrance, il faudrait que nous puissions être là. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un deuil, par exemple, si tu connais la famille du défense de la défense et que tu n'es pas présent, c'est difficilement acceptable. Tu ne peux pas venir à un repas de mariage, de baptême. Pour ça, on ne sait pas pas facilement. Mais pour le deuil, s'il y a la mort, tu as l'information. Tu ne vas pas présenter à la famille des condoléances, l'esprit de la famille et la proximité. C'est quand même difficile en tout que la famille puisse te pardonner parce que la mort, c'est fini. On ne voit plus la personne. C'est la réalité la plus utile de l'homme. Marie nous invite à être compatissants envers nos frères et soeurs, à être là pour eux, à être attentifs à ce qu'ils vivent, ceux qui sont démunis, ceux qui sont en échec, à sentir les choses et puis à l'exprimer notre amitié, soit par une présence, même si elle est silencieuse, soit par une parole de reconfort, soit par un geste d'amitié. C'est très important. Le troisième point... Avant justement d'aborder le troisième point, je voudrais que nous puissions faire un large écho des deux premiers points. Premièrement, Marie, femme de silence. Parce qu'au pied de la croix, Marie ne parle pas. Elle ne parle pas. Voilà. Et donc, c'est une image qui doit être entretenue par, je pense, le peuple de Dieu dans cette situation, dans cette période. Parce qu'on parle trop. Voilà. On parle trop. Pendant le temps de Carrel. On parle trop. Il y a trop de bruit. Le matin, c'est la musique, c'est la télévision, c'est... On va au travail, c'est bruit ici, il ne bruit pas là. Nous sommes dans un monde qui est énormément rempli de bruit. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur du silence. Dans le silence, là, tu es face à toi-même. C'est comme un miroir. Dans le silence, tu te découvres tel que tu es, avec tout ce qui est bon en toi, avec tout ce qui est mauvais en toi. Et les gens qui ont peur du silence, parce qu'ils ont peur de se dérouler tel qu'ils sont. Ils refusent ce qu'ils sont. dans le déni de l'œuvre en personne. Oh, le silence te ramène à toi-même. Parce que dans le silence, il n'y a pas de mensonge dans le silence. C'est la vérité qui s'impose à toi. Tu te vois tel que tu es. Ceux qui ne supportent pas le silence, tu vas le voir, ils ne peuvent pas d'ici, ils ne peuvent pas de là. Ils ont plusieurs activités parce que s'ils ne font plus rien, qu'ils sont seuls, eh bien, ils seront en deux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas en deux-mêmes, c'est de vous telles qu'ils sont. Ils sont tout en partie, ils sont hyperactifs. Mais en fait, c'est une hyperactivité qui est stérile, quoi. Donc, il faut, Manu nous invite à prendre conscience que le silence, la solitude, là, elle est aussi importante. De temps en temps, il faut se retirer. Même qu'on soit un célibato marié, de temps en temps, il faut se retirer dans son jardin intérieur, intime, pour se trouver tel que nous sommes et puis prendre des bonnes résolutions pour avancer. Le silence, il est bon. Le silence, il est bon. Voilà. Il est bon. Il nous permet de grandir. Je me découvre tel que je suis. alors je pourrais faire des efforts par rapport à mes imperfections, par rapport à mes défauts et puis je pourrais améliorer également et mettre davantage en lumière mes qualités. C'est ce que nous dit Marie. Il faut prendre du temps pour soi-même et donc prendre du temps pour Dieu. après, on va passer les 40 jours à 0, c'est vrai que je n'aime pas trop quand on va pour les temps d'adoration par exemple, je n'aime pas trop lorsqu'il n'y a que des chants, des chants, des chants, des chants, des chants, des chants, de temps en temps. On peut chanter, oui, pour entretenir l'éveil de la personne, mais il faut beaucoup plus de temps de silence pour se cœur à cœur. C'est dans le silence de notre cœur que Dieu agit. Dieu n'agit pas au-dessus dans le bruit. Dieu agit le plus souvent dans le silence, dans ce qui est inordinaire dans le silence. On le voit avec le prophète Elie lorsqu'il fuit Jézabel. Dieu dit je vais te visiter. Il y a le vent, il y a la pluie, il y a le tonnerre. Dieu n'est pas dans la blouse légère, ce mumu, ce léger mumu là. C'est dans ce temps que Dieu est présent et puis Dieu appelle Elie et il converse et entre en dialogue avec Elie. Donc le silence là, c'est le lieu où nous sommes invités à entrer en dialogue avec le Seigneur, pas dans le bruit. Et ce silence là, s'il est bien vécu, il devient source de fécondité pour nous-mêmes. D'accord, donc par exemple le peuple de Dieu actuellement devrait se détacher par exemple des questions des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de bruit. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire le temps, il faut, si on a le temps, il faut le temps de décrocher avec ça. C'est-à-dire que si tu as des choses importantes de suivre à faire, tu le fais rapidement. Moi, par exemple, je suis très actif sur les réseaux sociaux parce que chaque jour, je vois des méditations des tests. Tout le jour que tu fais, un peu importe l'endroit où je suis, ce que je fais, eh bien, chaque jour, je médite des tests tout le matin, autour de 4h du matin comme ça, quand je me réveille, après, je me prie, et puis à 5h du matin, je fais partie de ma méditation du jour à tous mes contacts et je suis à voir un peu partout, voilà. Mais ça, après ça, après ça, on peut décrocher, on peut décrocher pour se concentrer à nouveau sur une autre essentielle qui est ce cœur avec le Seigneur. Donc, c'est l'occasion, comme jeûne par exemple, comme jeûne, en plus du jeûne physique, là, je faisais une voiture, on peut, il est temps, temps se priver de tout ce qui est, tout ce téléphone, et puis, pourquoi pas prendre, ni la parole de Dieu, ça, c'est une bonne chose, je pense. Et je pense que c'est un bel exercice, que de proposer la parole de Dieu. Moi, je le fais depuis quasiment 5 ans, 5 ans, sans interruption, même si je suis malade, je suis souffrant, je trouve l'occasion d'envoyer la parole de Dieu. Mais on n'a pas encore une grâce-là d'être connecté au Père. Un peu aussi. Dès demain, tu auras ton message. Dès demain. Merci beaucoup, Padre, en tout cas, merci de nous nourrir avec la véritable parole. Et puis, justement, parlons de silence, mon Père, parce que nous estimons que c'est suffisamment important de, puisque le Père l'a dit, ça nous permet justement de nous retrouver nous-mêmes devant notre tribunal, de notre conscience. De notre conscience. Et donc, du coup, ça nous permet de réaliser beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Ça nous permet de réaliser beaucoup de choses. N'est-il pas, par exemple, conseillé que les chrétiens puissent, par exemple, véritablement s'approprier la Bible de façon physique pour la lecture que de garder avec le téléphone pour simuler encore des... alors qu'ils sont encore connectés ? Parce que là-bas, il y a du bruit dans les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on ne le veut pas, on ne peut plus rien faire sans téléphone. Ça, c'est clair. C'est un autre mot qui est comme ça. Il est ainsi, il va en évolution plus que grand V, une vitesse grand V au-delà de cela, une vitesse hypersonique même. Voilà. On n'a pas le choix. S'il y a de quoi que l'Église investit dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Église donne partout. Aujourd'hui, l'Église nous a proposé via version numérique. C'est important puisque les jeunes n'ont plus le temps aujourd'hui d'avoir la Bible dans la main. Alors, c'est important. Je suis tout. Je vais au travail, je vais publier la Bible à la maison. C'est assez énorme quand même. Mais j'ai des Bible en choses en... Un petit format. Un petit format, mais aussi les yeux, l'écriture. Il faut voir. Nous autres, on peut plus lire un petit format que de la grosse Bible. Voilà. Souvent, on utilise les téléphones. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas dit aux gens ne pas dire aux téléphones. Si ça leur permet de lire les tests de la Bible, de les méditer après les téléphones, on ne peut pas également leur entendre ça. Le danger, c'est vrai. Le danger, c'est que tu peux lire et puis si tu es connecté, une image bizarre peut passer. Et comme l'esprit capte vite la chose, elle va capter l'image, mais il y aura un combat terrible entre ta lecture et puis l'image qui est dans ton esprit. C'est clair. Donc, c'est ça, c'est le convénient. Moi, ce que je propose, c'est qu'on peut quand même laisser le téléphone et puis avoir la Bible. Pour ceux qui ont de bons yeux, ils peuvent avoir la Bible en petit format. Pour d'autres, la table de ce format que j'ai, ça aussi, c'est possible. S'ils le font, ils vont, mais aujourd'hui, on a aussi les supports comme commande de prière que le diocèse propose. Ça peut aider les gens à la compréhension de prière. La parole est de ne pas être toujours connecté et tenter d'être connecté via le téléphone. Alors, ces téléspectateurs, à l'exemple de la Vierge Marie, nous sommes invités à beaucoup de silence pendant ce temps de carême. Beaucoup, beaucoup de silence. Un silence en nous-mêmes, un silence autour de nous. Autour de nous, c'est important, oui. Et puis, justement, que ce silence-là nous ramène à prendre conscience que nous sommes en fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et que, donc, par conséquent, nos actions devraient militer en faveur de l'Évangile pour notre sanctification. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est cela aussi le temps de carême, de marcher dans le pas du Seigneur pour retourner à lui afin que la Pâque soit pour nous. Bien sûr. Voilà. Et puis, Marie, femme de souffrance. Femme féconde. Non, non. Le deuxième, le deuxième, c'est Marie, femme de la compassion. Femme de la compassion. Femme de la compassion. Et, justement, nous sommes invités à être compatissants. Oui, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a trop d'indifférence. Il y a trop d'indifférence. Oui, trop d'ignorance, trop d'indifférence, voilà. C'est-à-dire qu'on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Tant que ce n'est pas à moi, ça ne m'arrive pas. Je ne fais rien. Le malheur qui arrive à l'autre, c'est m'arriver un jour. Et ça commence même dans nos églises. Oui, mais même dans nos familles. Dans nos familles. Même dans nos familles. Mais parce qu'on a quelqu'un qui est malade. C'est son problème. C'est son problème. Même dans nos églises. Ou bien, on dit, bon, aujourd'hui, on dit, bon, il y a quelqu'un qui a perdu, qui est dans le deuil. L'annonce passe au cours de la messe. Le programme des obsèques, j'arrive, il n'y a quasiment personne qui est là. Alors qu'on fait passer pour que les hommes prennent conscience que, bon, c'est leur frère qui est dans le laisseur. Pour qu'ils sortent, ils viennent exprimer cette fraternité chrétienne à l'égard de leurs frères ou de leurs soeurs qui est dans le deuil. Mais malheureusement, tu n'as pas toujours des personnes qui sont là. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, il faut retrouver cette notion de la compassion qui est au cœur de la vie humaine. Dieu même est compatissant envers nous. Dieu dit, je suis là en colère, plein d'amour, de tendresse. C'est l'expression de sa compassion pour l'homme. Donc, si Dieu fait preuve de compassion, pourquoi pas nous? Alors que, on est vraiment dans un monde où il y a beaucoup d'indifférence, beaucoup d'indifférence, d'ignorance, d'indifférence à l'égard de l'autre. L'ignorance de l'autre, c'est moi, et les autres, non. Alors que le test d'aujourd'hui, l'évendement de l'éclair, ce que vous voulez faire aux autres, ce que vous voulez que les autres vous fassent, il faudrait faire aux autres. Ensuite, je voudrais, quand je suis dans le deuil, dans le malheur, que les autres se souviennent de moi, soient attentifs à ma personne, en gros, tout, moi aussi, lorsqu'ils sont frappés à telle ou telle difficulté ou tel malheur, je dois être présent à leur côté pour les exprimer, eh bien, toute cette amitié, tout ce soutien-là dont ils ont besoin, c'est important. Voilà, si tu es seul dans ton malheur, c'est quand même compliqué, mais quand tu te sens soutenu par les autres, tu peux mieux voir ton deuil, mais la difficulté qui est présente en ce moment pour toi. Très bien. Alors, donc, justement, je prends le Père au mot, et ce qu'il a dit est tellement frappant, c'est une très belle image, un bel exemple de reconversion. Justement, quand on passe se communiquer à l'Église, donc, annonçant le décès d'un frère en Christ, c'est vraiment pas pour la cellule familiale. Non, non, c'est pour toute la communauté. C'est pour toute la communauté. Et donc, c'est un appel à la participation aux obsèques de ce frère avec qui nous avons vécu et qui, malheureusement, à sa mort, est pratiquement abandonnée à sa famille. C'est ça. Voilà, donc, vous tous qui nous suivez, surtout la solidarité africaine. Voilà. Et donc, voilà un bel exemple de changement de compassion. De compassion que le prêtre, le père Sylvain nous invite à regarder de très près parce que, malheureusement, la vie, à côté de la vie, il y a le décès. Bien sûr. Et quand ça arrive, il faudra qu'on puisse également être là. Voilà. Donc, c'est vraiment un bel exercice. Et ça, nous voulons encore dire merci au père et ramener tous les chrétiens à la solidarité autour d'un parent, d'un frère, d'un ami de l'Église. On essaie de la nourriture, qu'elle ait fait de la solidarité. C'est vrai, on ne se connaît pas, mais on se retrouve là. On voit qu'il y a la fête, il y a la nourriture, là, on est présent. Après, on se fait des palais, mais quand il y a des difficultés, les gens fuient. Ça, c'est pas bon. Et puis, quand on ne voit pas un frère pendant deux, trois jours, alors qu'on a l'habitude de savoir qu'il s'asseoir là pour la messe, il faut s'en occuper. Oui, mais toutes les gens il faut s'en préoccuper. Toutes les gens parlent, oui. D'accord. Alors, donc, voilà un peu la compassion que le Christ a pour nous et la compassion aussi que nous devrons entretenir pour nous-mêmes, notre propre personne parce qu'il est bon que nous avons pitié de nous-mêmes pour tous les péchés que nous avons et puis, justement, faire vivre cette compassion avec le voisin, le frère, au niveau même de la cellule familiale parce qu'il y en a qui sont méchants à la maison et puis très, très, très doux de haut. Voilà. Donc, tous ces moments-là nous permettent justement de nous ressaisir. Voilà. Et puis, Marie, le troisième point, c'est Marie-Femme, féconde. Marie-Femme, féconde. Alors, la croix, même si Marie ne parle pas, mais son silence n'est pas un silence stérile, c'est un silence qui donne vie. Ça se voit en Jean 19, 26 à 27. Jésus dit quoi ? Pierre Marie, femme, voici ton fils parlant de Saint Jean et fils, fils, voici ta mère. Voilà. Donc, au pied de la croix, c'est exprimé déjà par les paroles du Christ, c'est exprimé la maternité de la Vierge Marie. En prenant Jean l'accueillant en septembre comme son fils, Marie accepte tous ceux et toutes celles qui par le baptême sont donnés frères et soeurs de Jésus-Christ. Donc, il s'exprime ce qu'on appelle en théologie la maternité ecclésiale de Marie. Marie est mère de l'Église parce qu'elle est mère de toutes celles qui au pied de la croix sont aussi frères et soeurs de Jésus-Christ. Donc, dans cette mort-là, il y a la vie qui surgit. On peut dire que la vie est plus forte que la mort. La mort n'est pas le dernier mot. Le dernier mot de notre histoire, de notre humanité, c'est la vie. En ce moment-là, Marie devient mère de tous les hommes. Elle nous montre que dans la mort, la vie peut surgir, l'amour doit surgir. et cette vie-là doit surgir de manière exponentielle, de manière explosive au moins de la Christ qui ressuscite, de sa résurrection. Donc, Marie est toujours là comme mère, mère consolatrice, mère silencieuse, mère est toujours là. cette invitation dans ce chemin de croix-là à revenir vers Marie, à faire ce chemin avec elle, à la prendre comme mère, comme amie, comme confidente, elle a vu que ça déjà. Elle sait ce que c'est que la souffrance, mais une souffrance qui aboutit à la gloire, elle peut nous accompagner, elle peut nous accompagner durant ce chemin de croix-là. Donc, en plus de ce chemin de croix, on peut reméditer davantage les mystères du chapelet, du rosé, par exemple, qui nous permettront ces mystères-là d'avoir encore cette relation très intime avec le Seigneur, bien sûr, par la prière de sa mère. C'est aussi l'occasion, l'occasion d'avoir, il avait dit la chose à souligner un peu plus tôt, c'est aussi l'occasion d'avoir aussi une attention particulière avec nos frères et soeurs si on avait des personnes âgées. Puisque Marie accepte Jean comme fils, mais Jean, en retour, c'est Marie comme sa mère. Voilà, je pense qu'à l'époque où Jésus mourait, Marie était âgée, puisque son fils meurtait à 33 ans. Donc, si Marie a eu l'enfant de 17 ans, l'autorité de 50 ans, par exemple, à l'époque, 50 ans, c'était vieux. Donc, c'est une invitation à faire attention aux présents âgés, en famille, en église, dans la société. Nous, on a la chance encore en Afrique d'avoir cette sensibilité avec nos grands-parents, avec les personnes qui ont vécu, qui sont des scénarios de troisième âge. On n'a pas de maison de retraite où on les place, mais ils sont chez nous parce qu'on prend conscience que la vie, ce n'est pas une malédiction, c'est plus une bénédiction. Donc, on profite également de leur savoir-faire, de leur savoir-être, de leur expérience de la vie. Ça nous aide, nous jeunes, nous les enfants, les petits-enfants à vivre avec ce qui est discernement. Voilà, donc c'est l'occasion à travers ce mari, Marie féconde, Marie qui est qui donne vie même au cœur de la mort à replacer au cœur d'existence ces personnes âgiles au troisième âge. Je ne peux pas les laisser comme ça. Moi, ce que j'ai fait à cette famille depuis quelques années, sur la deuxième édition, la première édition avant la COVID et puis à la COVID on a arrêté, on a repris cette année, eh bien, c'est qu'à l'épiphanie, j'ai institué ce que j'appelle la fête des rois et des reines. C'est une fête qui est destinée aux personnes qui ont 60 ans et plus. aux personnes qu'on a de la retraite. Ce jour-là, c'est la fête des rois et des reines. On fait la messe de 11 heures, on a un thème qui l'est approprié et puis à la fin, après cette messe-là, on a une après-midi festive, récréative, on mange, on tente, on appelle des artistes qui viennent pour les égayer, on passe du bon temps ensemble, parce que si nous sommes sur la terre, c'est parce que Dieu est passé par eux pour connaître la vie. Donc moi, c'est l'occasion de nous réconter. Comme dit le dit comment de moi, un dédié qu'on a ton père et ta mère, et tu es là, on vit sur la terre, la bénédiction qu'elle a. On aurait ses parents, c'est important. Cette invitation que Marie nous donne pour qu'on puisse honorer nos parents. Nos parents sont ce qu'ils sont. Moi, je trouve inadmissible qu'on dise à un enfant, ton père veut te tuer, tu es plus, il croit ça. Mais si tes parents voulaient te tuer, depuis le ventre de la maman, on aurait fait partie par un avotement, mais ils t'ont gardé, tu es sorti, ils t'ont nettoyé, ils t'ont nourri, ils t'ont mis à l'école, ils t'ont éduqué, tu es devenu quelqu'un. Moi, ils doivent bénéficier pour te tuer, pourquoi ? Non. Nos parents sont ce qu'ils sont, mais ils restent nos parents. Ils restent nos parents. Il faut les honorer, il faut leur dire qu'ils ont encore de la place, qu'ils sont importants pour nous, qu'on a besoin de leur expérience pour grandir davantage sur cette terre-là. Pour que demain, quand on sera à la place, eh bien, en plus, nous aussi être honorés. Il y a quelqu'un qui me disait, je pense mon père, il me disait ceci, eh bien, lorsque les paramètres au monde des enfants, ils s'occupent de leurs enfants jusqu'à ce que les enfants aient tous les dents. Pour que demain, lorsque les parents n'ont plus les dents, les enfants puissent s'occuper d'eux. C'est ça. C'est comme ça. Donc, ils nous mettent au monde, on grandit, mais pour que demain, nous puissions nous occuper d'eux. Et pour moi, je pense que c'est la plus grande joie d'un enfant, c'est de pensionner ses parents. Vous êtes là pour ses parents. Vous êtes à leur côté, de les écouter, d'être attentif à leurs besoins, de me anticiper sur leurs besoins, de leur exprimer tout l'amour qu'il a pour eux parce qu'eux, au départ, ont eu beaucoup d'amour pour cet enfant-là. Voilà. Donc, c'est à la fin de leur vie, nous devenons leurs parents, nous devenons attentifs à leurs besoins. Il faut prendre l'occasion d'avoir une attention toute particulière avec les personnes âgées à leur dire que leur place est avec nous. Ça nous permet également d'humaniser nos rapports avec ces personnes-là. Très bien. Alors, un autre exercice c'est que le père propose effectivement que pendant ce beau temps de carrément... On aille voir les personnes âgées dans la maison, à l'hôpital, à l'hôpital, pour leur dire qu'elles ne sont pas celles que nous sommes avec elles. Il le faut. Parce que souvent, il y en a qui sont isolés. Oui, il y en a. Beaucoup. Il y en a qui sont isolés. Et même souvent, nous-mêmes les enfants, on n'a pas toujours du temps pour les parents. Oui. Mais quand on veut prendre du temps pour nous, on leur confie nos enfants. Oui. Oui. Pour les enfants. Mais comme ils sont contents d'avoir des grands-parents avec les enfants, ils ne disent rien. Sinon, ils pensent qu'ils auraient bien voulu avoir eux les enfants, eux les petits-enfants. Très bien. Et donc, voilà encore un autre exercice que le père a proposé et auquel nous sommes bel et bien invités pour que nous puissions profiter également de ce temps de grâce-là. Mon père, Marie au pied de la croix, vous avez dit qu'elle aimait. Elle aimait, oui. Elle aimait, voilà, justement. Et donc, ça a titillé quelque chose dans mon esprit pour tous ces couples qui cherchent un enfant. Est-ce que le temps de carême ne serait pas pour eux, surtout le chemin de croix ne se présente pas pour eux comme un bel exercice en couple pour justement demander la grâce d'une mariage ? Pourquoi pas ? Il faut demander, oui. Je pense que un exercice des piétés, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Ce n'est pas de la magie, c'est clair, mais c'est un acte de foi. Puisqu'on ne parle pas dans les pas du Seigneur sur le temps de carême, avec le chemin de croix. C'est un chemin de croix qui est une souffrance qui aboutit à la gloire. Donc, on peut tout demander à Dieu. C'est le texte aujourd'hui, demandez-vous et vous recevrez. C'est un peu une occasion pour le couple de fichement de croix ensemble, les cheminants de fichement de croix ensemble, la grâce du mari pour ceux qui sont mariés, la grâce d'avoir un enfant pour ceux qui n'en ont pas. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Je pense qu'on peut, avec ce chemin de croix dans ce temps de carême-là, bien présenter à Dieu. On doit le faire nos besoins de supplication, les réalités qui nous sont propres, voilà, par rapport à telle ou telle situation. Et puis, dans l'espérance, dans la foi, que Dieu est capable de nous exaucer. Et même si on n'a pas d'enfant en tant que tel, eh bien, on peut être père et mère pour l'un ou l'autre si on est attentif à sa personne, voilà. Être père et mère, ce n'est pas seulement biologique. On peut être père et mère en adoptant quelqu'un, c'est clair. On peut être père et mère en faisant du bien autour de nous. Chaque fois que je fais du bien à quelqu'un, je deviens son père et sa mère. Et chaque fois que j'apporte quelque chose à l'autre, chaque fois que je lui apporte un sourire, un reconfort, une présence, je deviens quelque chose à son père et sa mère. Voilà, puisque je suis présent pour lui, je suis là pour lui, je suis attentif à ce qu'il vit. Je l'aide à s'éparer, à s'améliorer, à découvrir qu'il est pleinement une personne humaine comme moi. Je deviens son père et sa mère. Il n'y a pas seulement que la maternité ou la paternité biologique et peut-être de l'ordre spirituel, ou même de l'ordre. Je pose un charité avec quelqu'un, mais je deviens pour lui un père et une mère. Donc, ça peut nous permettre de redécouvrir également cette dimension de la paternité maternité qui a fait cause. Très bien. Donc, voilà pour le couple. Profitons donc pour ce temps de carême-là. Profitez pour prier ensemble. Oui, c'est important. Méditez le chemin de croix ensemble. En disant ensemble, on dorme de la maison, on peut le faire à la maison. C'est les idées piétées. Voilà. Et donc, avec les enfants, pour ceux qui n'en ont pas et qui vraiment en cherchent, vous pouvez le faire. en dehors même du vendredi. Oui, on peut le faire tout le jour. C'est les idées piétées. Ce n'est pas un sacrement, c'est les idées piétées. On peut le faire tout le jour, tout le moment. Vous savez, le temps de carême, c'est le moment propice, idéal. Voilà. Mais sinon, on peut le faire en dehors du temps de carême. Donc, il faut l'inscrire comme exercice parce que les chrétiens redoutent le chemin de croix. Non, je pense, non, ils ne redoutent pas. Aujourd'hui, je pense que ils sont conscients de l'importance de ces idées piétées et on le voit, les ventrilles de carême, il y a plus de personnes que les ventrilles ordinaires. À la messe, il y a eu un chauve de croix avant la messe, ils sont plus nombreux que les ventrilles ordinaires. Parce qu'ils pouvaient s'éteindre dans ces idées piétées là. Vous savez que c'est... Bon, tout est un peu long. Mais bon, pendant le carême, là, ils sont très actifs. Et c'est déjà fini. Maintenant, on ne peut pas se faire à la baisse maintenant. Donc, il faut s'exercer. Le temps de carême nous ouvre encore à la grâce. Et donc, après cela, il faut prendre du temps pour continuer ces exercices de piété. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et même, peut-être, pourquoi pas, dans sa vie personnelle, sa vie spirituelle, se l'imposer, peut-être, chaque vendredi ou autre. Oui, oui. Je pense que c'est important de le faire de manière régulière. C'est un peu de redécouvrir tout le sens de ce chemin-là. Il n'est pas un chemin de mort, c'est un chemin de vie. Le chemin de croix, c'est un chemin de vie. Puisqu'au bout, le chemin de croix, il y a la résurrection. La résurrection. D'autres font 14 stations, d'autres font 15 stations, qui est la résurrection la 15e station. Très bien. Et donc, voilà ce que le Père nous propose pour que nous puissions véritablement profiter de toutes les grâces liées à ce temps du carême. C'est un temps merveilleux. J'ai mon dernier point, parce que le temps passe. Mon dernier point, c'est, au Père de la Croix, Marie se présente en nous comme la femme, la femme de l'amour, celle qui aime. Celle qui aime. Voilà. Au Père de la Croix, Marie a le cœur brisé. C'est clair. Elle voit son fils mourir. C'est que je disais, tantôt, que c'est l'inépreuve terrible qu'elle vit. Mais Marie manifeste ici qu'elle est forte. Elle est forte parce qu'elle aurait pu fuir. Elle aurait pu les passer jusqu'au bout. Mais le fait qu'elle soit prise de la Croix, elle manifeste. Comme au premier Jean, Pierre. Voilà, comme Pierre a fui. Tous les apôtres qui avaient la bouche des enceaux fuient. Quand on pense, elle n'est pas dit, il n'y avait que des femmes autour de la Croix. Le seul qui restait, c'est Jean. Jean restait par la Croix aussi de la proximité spirituelle entre Jean et Jésus. Donc, Marie manifeste qu'elle est une femme qui est forte. Et si elle vient jusqu'au bout de la Croix, c'est parce que Marie est habitée par l'amour de Dieu. Quand Gabriel visite Marie, il dit quoi, je te choisis, je te salue, toi qui es comblé des grâces. Dans le texte, le comblé est écrit avec grand C. Et la grâce, c'est au singulier. C'est parce que Marie est habitée par Dieu. La grâce, c'est Dieu lui-même. Marie est à la fois fille de Dieu, du Dieu Père, épouse du Dieu Esprit Saint et mère du Dieu Fils. Donc, en Marie, il y a la présence de la Sainte Trinité en plénitude. Et toute la Trinité sainte se retrouve à Marie, vient habiter à Marie. Je ne sais pas pourquoi Gabriel, pour donner un nouveau nom, toi qui es court, comblé des grâces. C'est le nom de Marie, comblé des grâces. Et quand Marie salue Elisabeth, l'Esprit qui est en elle, eh bien, est communiqué à Elisabeth qu'il m'a prophétisé. D'où me vient-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Qui lui a dit ? C'est l'Esprit qui Marie a reçu, qui a fait naître le Christ en elle, qui permet à Elisabeth de prophétiser que Marie est vraiment la mère du Seigneur. Donc, en Marie, il y a la présence de toute la Trinité sainte. Oh, Saint Jean nous dit que Dieu est amour en Marie. Il y a tout l'amour de Dieu. Et c'est cet amour de Dieu qui est en elle, qui est pour elle, la force, qui lui permet, eh bien, d'être là avec son fils jusqu'au bout. Et lorsqu'elle reçoit son fils dans ses bras, une dame de la piéta, parce qu'on voit les belles sculptures de l'ame de la piéta, on voit, eh bien, le regard de la mère qui porte son fils. Mais c'est quelqu'un qui a plein de compassion. Une connexion. Une connexion de souffrance. Mais en même temps, il y a plein d'amour parce qu'elle sait que la mort de son fils n'est pas une mort inutile. C'est une mort qui va aboutir à la vie. Il l'a dit lui-même avant. Ma vie, nul de la plan, c'est moi qui la donne. Je la donne, je la reprends comme je veux. Donc Marie est convaincue que la mort n'est pas le dernier mot. Le dernier mot de la vie d'un homme, c'est l'amour. Or, qui aime, vit. Comme c'est celui qui aime est né de Dieu qu'on est Dieu. Donc Marie, au pays de la croix, le manifeste, il met également tout l'amour qu'elle a pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons évité à nous aimer. Aimez-vous les uns comme dit l'Église, comme je vous ai aimé. Dans le temps de carrière, nous avons évité à nous laisser imbiber, remplir de l'amour de Dieu pour devenir à notre tout comme Marie des artisans, des canaux de transmission de l'amour de Dieu auprès de nos frères et soeurs. Quand on reçoit, il faut donner. Or, l'amour de Dieu, on l'a reçu gratuitement, il faut le donner gratuitement. C'est l'occasion pour nous d'exprimer cet amour-là. Même si cet amour passe par l'humiliation, même si ça passe par des difficultés, je dis dans le temps l'amour est contraignant. Quand tu aimes quelqu'un que je ne le veuille pas, tu devais être fragile vis-à-vis de la personne. Tout ce qu'elle fait, tu conseilles, tu impactes. Voilà. Si elle se croit bien, tu es heureux. Si elle se croit mal, ça t'affecte. Tu es malheureux, c'est comme ça. L'amour est contraignant. L'amour est exigeant. L'amour fait souffrir. C'est ce que Barron nous dit. Mais il faut aimer. Parce que si tu n'aimes pas, tu n'es pas un homme. C'est l'amour qui me permet d'être, de vivre en tant que personne humaine. C'est l'amour qui me fait en tant qu'homme. Je peux être homme, mais si je n'aime pas, je ne suis plus homme. Ce qui fait que je suis homme dans ma relation avec les autres, c'est parce que je suis capable de les aimer et capable de leur soin en retour. Donc, Barron nous dit, eh bien, au pays de la roi, aimons-nous jusqu'au bout. Comme l'image du grain de blé tombé en terre, assez de mourir dans du fruit, eh bien, Barron nous dit, si on a assez de mourir en nous-mêmes, on peut laisser sujet l'amour et cet amour devient l'amour qui est fréquent pour tous et pour chacun. Donc, voici, voilà, mon cher ami, mes chers frères et soeurs, eh bien, quelques aspects que je voulais partager avec vous de Marie et de la croix pour ce temps de carême. – Merci beaucoup, révérend Père Sylvain Guessant. On a vraiment appris parce que, justement, le thème Marie au pied de la croix, ce n'était pas du tout donné. Et ces aspects que vous avez développés là nous éveillent sur le temps de carême. ce temps qui nous invite, donc, Marie au pied de la croix, qui nous invite au silence, au silence, à la compassion, et puis à la fécondité, et puis à l'amour. Et ça, je pense que l'amour vient pour clôturer, effectivement, cet enseignement et c'est le plus beau cadeau. Donc, nous voulons vous dire merci. Merci pour ce bel enseignement. Nous avons été suffisamment arrosés de connaissances. C'est ça, la force de nos prêtres. C'est ça, la qualité de l'Église catholique. Nous avons des prêtres qui sont suffisamment bien formés et qui sont prêts à nous donner la bonne information et la bonne formation. Merci pour vous. Et aujourd'hui, on n'avait pas idée qu'au pied de la croix, là où se trame vraiment toute la souffrance du Christ, qui le conduit à la mort, peut surgir autant de vertus. Le silence, la compassion, la fécondité et puis ce cadeau qui tombe du ciel, l'amour. En tout cas, merci beaucoup, mon père. Je pense que les téléspectateurs sont très heureux de nous avoir suivis parce que cela participe justement de la formation que l'Église veut pour le peuple de Dieu. Mon peuple périt par faute de connaissances. Écclesia TV s'est donné pour mission justement de corriger cet aspect-là. Et vous faites bien d'être sur cette chaîne de formation et d'information. Vous faites bien d'être à l'école de la Vierge Marie et vous faites bien également d'être avec les fils privilégiés de la Vierge Marie qui sont les prêtres. Voilà. Les prêtres bénéficient d'une place totalement particulière dans le cœur de la Vierge Marie. Et donc, pour parler comme en donc Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort, vous voulez aller à Jésus mais le chemin le plus court c'est la Vierge Marie. Alors, si vous voulez justement faire du bien à un prêtre mais priez la Vierge Marie pour lui et puis dans le silence Dieu fera de ce prêtre-là un prêtre selon son cœur un prêtre à la disposition de son peuple à la disposition de toute l'Église. En tout cas, merci beaucoup le réveillant Père Sylvain Guessant qui, je le rappelle, est curé de la paroisse à Sainte-Famille de la Riviera II dans le diocèse d'Abidjan c'est en Côte d'Ivoire et nous profitons donc de ce temps d'antenne pour saluer tous vos paroissiens et nous vous saluer s'avons très occupés de l'autre côté mais vous avez eu toujours du temps pour Ecclesia TV et pour son émission Marie qui as tu en tout cas nous n'arrêterons pas de vous faire appel je suis disponible voilà je suis disponible il n'y a pas de soucis en tout cas avec la direction de la télévision nous vous disons merci pour cette disponibilité et souffrez mais nous allons en abuser vous savez que quand c'est bon il n'y a pas d'excès l'excès n'est pas quand c'est bon voilà donc en matière de Dieu l'excès c'est une grâce c'est une grâce voilà donc il n'y a pas de soucis tant que je peux je viendrai et bien partir avec vous tous ces moments de joie d'échange moi c'est important c'est important que nous puissions en notion de crise à travers via 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 médias et c'est important qu'on ait crise à tv ça aide à porter la voix comme beaucoup plus loin merci donc je vous réitère moi aussi mes remerciements au père au père directeur à toute son équipe en manière particulière à toi pour cette émission qui est fort enrichissante pour cette émission donc merci de me permettre de me partager un peu tout ce qui est fruit de la méditation par rapport à ma relation particulière avec la Vierge Marie comment c'est une bonne chose donc merci à toi et puis à ceux qui font la réalisation à tout le monde merci à tous et à très bientôt Sous-titres par Jérémy